Musique Bonjour chers élèves, je suis Kofi, professeure de physique chimie. Je vous présente aujourd'hui une leçon de chimie du niveau 3e. Pour commencer cette leçon, je vais vous présenter deux de mes clés. Celle-là, je l'ai gardée depuis toujours, je m'en sers. Par contre, je l'ai gardée depuis six mois et je viens de la retrouver. Cette clé, elle est maintenant recouverte d'un corps poreux rouge-brun, qu'on appelle la rouille. Cette rouille est le produit d'une réaction chimique qui appartient à un type de réaction chimique qu'on appelle les réactions d'oxydation. Le titre de notre leçon est « Oxydation des corps purs simples ». Pour construire cette leçon, nous allons exploiter la situation d'apprentissage suivante. Le chef de la classe de 3e 2 du lycée municipal 2, Pierre Gadier, retrouve la clé de son placard qu'il a égaré il y a deux semaines sur le terrain de PS. La clé est désormais recouverte d'un corps poreux rouge-brun. De retour en classe, il montre sa clé à ses camarades. En vue de comprendre ce phénomène, ensemble, sous la supervision de leur professeur, ils décident de réaliser l'oxydation du fer, du cuivre et d'identifier les produits obtenus. Au cours de cette leçon, nous allons donc étudier la combustion du fer, la combustion du cuivre et expliquer la formation de la rouille. Nous allons commencer notre leçon par un bref rappel. Un corps pur simple est défini comme étant un corps qui est constitué d'atomes identiques. Nous allons également définir un corps pur composé. Un corps pur composé est un corps qui est constitué d'atomes différents. Maintenant, nous allons entrer de plein pied dans notre leçon, en commençant par l'étude de la combustion du fer. Pour cela, nous allons faire une expérience suivie d'une observation. Cette expérience, elle va se faire en deux parties. Nous allons réaliser tout d'abord la combustion du fer dans l'air. Ensuite, nous allons réaliser la combustion du fer dans le dioxygène pur. Pour notre expérimentation, nous avons le matériel suivant. Nous avons du fer sous forme de paille de fer que nous avons préalablement placé ici sur le support. Nous avons aussi du dioxygène pur stocké dans ce bocal. Je précise qu'à l'intérieur de ce bocal, nous avons du sable en guise de protection du bocal. Nous avons également un labo gaz, une boîte d'allumettes et un aimant dont le rôle sera déterminé plus tard. Partons à inconnaissance la paille de fer. Nous voyons des étincelles. Plaçons le métal fer dans le dioxygène. Nous voyons que l'inconnaissance est plus vive. Il se produit des étincelles. L'inconnaissance se produit avec encore plus d'étincelles. A la fin de l'expérience, nous constatons la présence d'un corps gris dans le bocal. Ce corps a la particularité d'être attiré par un aimant. C'est l'oxyde magnétique de fer, d'où la formule FE3O4. Récapitulons les observations faites au cours de notre expérience. Nous avons remarqué que dans le dioxygène, le fer brûle avec des étincelles. La combustion est plus vive dans le dioxygène qu'à l'air libre. Le solide gris formé est attiré par l'aimant. C'est l'oxyde magnétique de fer, de formule FE3O4. En conclusion, nous retenons que lors de la combustion du fer, le fer et le dioxygène réagissent pour former de l'oxyde magnétique de fer. C'est une réaction d'oxydation. Pour écrire l'équation bilan de cette réaction chimique, écrivons dans un premier temps FE plus O2 donne FE3O4. Équilibrons cette équation. Au niveau des produits, il y a trois atomes de fer. Tandis qu'au niveau des réactifs, il y en a un. De même, au niveau des produits, nous avons quatre atomes d'oxygène. Tandis qu'au niveau des réactifs, il y en a deux. Multiplions donc la formule O2 par le coefficient 2. L'équation bilan équilibrée de cette réaction est 3FE plus 2O2 donne FE3O4. Nous allons faire une activité d'application. Le libellé est le suivant. Réarrangez ces mots ou groupes de mots pour former une phrase correcte en rapport avec la combustion du fer. Les groupes de mots sont l'oxyde magnétique de fer. Donc, dans le dioxygène, une réaction d'oxydation, le produit est la combustion du fer. Comme correction, nous avons la combustion du fer dans le dioxygène est une réaction d'oxydation dont le produit est l'oxyde magnétique de fer. Après avoir étudié la combustion du fer, nous allons maintenant faire l'étude de la combustion du cuivre dans le grand 2. Nous allons procéder par une expérience suivie d'observations. Pour notre expérimentation, nous avons besoin de cuivre métallique, d'un labo gaz et d'une boîte d'allumés. Commençons notre expérience. Nous allons allumer le labo gaz. Nous constatons que le labo gaz délivre une flamme bleue. A l'aide d'une pince, nous allons tenir le cuivre. Maintenant, chauffons le cuivre. Nous constatons que la couleur de la flamme change. Elle a un fond vert avec un peu d'orange. Le cuivre brûle avec une incandescence assez vive. Maintenant, nous allons retirer le métal de la flamme. Une fois qu'on a retiré le métal de la flamme, nous constatons qu'il s'est recouvert d'une pellicule noire. C'est de l'oxyde de cuivre 2. Nous retenons que la combustion du cuivre dans le dioxygène produit de l'oxyde de cuivre 2, encore appelé oxyde cuivrique. C'est une réaction d'oxydation. L'équation bilan de cette réaction s'écrit cu plus O2 donne cu O. Équilibrons cette équation. Au niveau des produits, nous avons un atome d'oxygène, alors qu'au niveau des réactifs, nous en avons deux. De même, nous constatons qu'au niveau des produits, il y a maintenant deux atomes de cuivre. Multiplions donc la formule cu par le coefficient 2 au niveau des réactifs. Nous obtenons donc deux cu plus O2 donne deux cu O. C'est l'équation équilibrée de cette réaction. Nous allons maintenant passer à l'activité d'application. Pour cette activité d'application, vous devez répondre à chacune des propositions. Vrai, si la proposition est vraie, et faux, si la proposition est fausse. Pour la première proposition, on a le produit de la combustion du cuivre, trouble, l'eau de chaud. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Pour cette proposition, on répond par faux, car l'eau de chaud sert à identifier le dioxyde de carbone, et non le produit de cette combustion. Nous pouvons passer maintenant à la deuxième proposition. L'oxyde de cuivre 2 est le produit de la combustion du cuivre. Pour cette proposition, nous reprenons par vrai. Nous avons la combustion du cuivre est une réaction d'oxydation. Nous reprenons par vrai. C'est d'ailleurs le sujet de notre leçon. Et enfin, pour la quatrième proposition, nous avons l'oxyde de cuivre 2 est attiré par un aimant. Donc, nous répondons par faux. Pourquoi? Parce que nous savons que l'aimant attire les objets qui contiennent du fer, alors que l'oxyde de cuivre 2 n'en contient pas. Notre activité d'application est ainsi terminée. Nous venons d'étudier les combustions du fer et les combustions du cuivre. Et nous avons vu que ce sont des réactions d'oxydation. Maintenant, nous voulons généraliser la notion d'oxydation. En grand 3, voyons la réaction d'oxydation. 1. Définition. Une oxydation est une réaction chimique au cours de laquelle un corps se combine avec des atomes d'oxygène. On dit qu'il y a un gain d'atomes d'oxygène. En petit 2, autre exemple. 2. 1. Combustion du carbone. Expérience et observation. Nous constatons que dans l'air, le charbon devient incandescent. Dans le dioxygène, le charbon brûle avec une vive incandescence, sans flamme. Il se forme un gaz qui trouble l'eau de chaud. C'est le dioxyde de carbone. En conclusion, la combustion du carbone dans le dioxygène produit du dioxyde de carbone. L'équation bilan de cette réaction s'écrit. Carbone plus dioxygène donne CO2. En remarque, lorsque la quantité de dioxygène est insuffisante, la combustion est incomplète. Dans ce cas, il se produit un gaz incolore et toxique, qui est le monoxyde de carbone. L'équation bilan de sa formation s'écrit. 2 C plus O2 donne 2 CO. Nous allons maintenant parler de la combustion du souffle. En 2, 2, 1. Expérience et observation. Nous constatons que dans l'air, le souffle brûle avec une petite flamme bleue. Tandis que dans le dioxygène, le souffle brûle avec une flamme bleue plus vive. Le gaz formé décolore le permanganate de potassium. C'est donc le dioxyde de souffle. Les formules SO2. En conclusion, retenons que la combustion du souffle dans le dioxygène produit du dioxyde de souffle. L'équation bilan de cette réaction s'écrit. Du souffle S plus O2 donne SO2. En remarque, le dioxyde de souffle est un gaz incolore, soluble dans l'eau, à odeur suffocante et toxique. La fumée blanche qu'on observe dans le bocal après agitation est constituée de particules solides, peu solubles dans l'eau, appelée trioxyde de souffle, de formule SO3. Nous allons maintenant expliquer la formation de la rouille. Un, expérience et observation. Le dispositif de l'expérience est d'abord réalisé une semaine avant. Nous allons introduire de la paille de fer humide dans un tube à essai que nous allons retourner sur une cuve contenant de l'eau salée. Une semaine plus tard, nous constatons que la paille de fer est recouverte de rouille et que l'eau salée monte dans le tube à essai. Ce qui explique que le fer a réagi avec du dioxygène. En conclusion, retenons que lorsque le fer est exposé pendant une période suffisamment longue, à la présence de dioxygène et d'humidité, il se combine à des atomes d'oxygène. Le fer se recouvre d'un corps poreux rouge-brun, c'est la rouille. Le principal constituant de la rouille est l'oxyde férique, de formule Fe2O3, qu'on appelle également l'oxyde de fer 3. La formation de la rouille est donc une oxydation. Et son équation bilan s'écrit Fe plus O2 donne Fe2O3. Équilibrons cette équation. Équilibrons le nombre d'atomes d'oxygène. Nous constatons qu'au niveau des réactifs, il y a deux atomes d'oxygène, tandis qu'au niveau des produits, il y en a trois. Pour équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène, nous allons multiplier la formule O2 par le coefficient 3 et la formule Fe2O3 par le coefficient 2. Désormais, nous avons au niveau des produits, quatre atomes de fer, tandis qu'au niveau des réactifs, nous avons un atome de fer. Multiplions donc la formule Fe par le coefficient 4. L'équation bilan équilibré est donc 4 Fe plus 3 O2 donne 2 Fe2O3. Passons maintenant à notre activité d'application. La première question est la suivante. « Donne le nom du produit formé lorsque le fer est exposé à l'air libre ? » Je vous laisse quelques temps pour répondre. La réponse est « Lorsque le fer est exposé à l'air libre, il se forme de l'oxyde férique, qui est le constituant principal de la rouille. » La deuxième question est « Écris la formule de ce produit formé. » La formule du produit formé est Fe2O3. Une fois cette activité d'application terminée, nous allons indiquer quelques méthodes de protection des objets contre la rouille. Pour protéger les objets en fer contre la formation de la rouille, on utilise le vernis, la peinture ou un métal comme le zinc qui s'oxydera à la place du fer. Au cours de cette leçon, nous constatons que toutes les oxydations ne se déroulent pas dans la même condition. Nous avons vu que des oxydations se déroulent avec dégagement de chaleur, tandis que d'autres se font à froid. On peut donc distinguer deux types d'oxydation. En grand 6, nous allons voir oxydation vive et oxydation lente. Au cours de la combustion, les corps plus simples fixent l'oxygène pour former de nouveaux corps. Cela s'appelle oxydation vive. Car ce type d'oxydation se produit avec généralement une flamme et un dégagement de chaleur. On assiste aussi à des oxydations sans combustion. C'est le cas de la formation de la rouille, qui est une oxydation lente. À ce stade de notre leçon, toutes les notions ont été expliquées. Nous pouvons maintenant passer à la résolution de quelques situations d'évaluation. Au cours d'une séance de travaux pratiques, ton professeur demande à chaque groupe d'élèves de réaliser la combustion du fer en vue de mettre en évidence le produit formé et d'écrire son équation bilan. Tu es désigné pour présenter la production de ton groupe. 1. Définis une oxydation. 2. Donne le nom chimique du produit formé. 3. Propose une méthode d'identification du produit formé. 4. Écris l'équation bilan de cette réaction. Maintenant, nous allons passer à la correction de la situation de variation. La première consigne est la suivante. Définis une oxydation. La réponse est une oxydation est une réaction chimique au cours de laquelle un corps se combine avec des atomes d'oxygène. À la deuxième consigne, le nom du produit formé est l'oxyde magnétique de fer de formule Fe3O4. À la troisième consigne, la réponse est la réponse est l'oxyde magnétique de fer est attiré par un aimant. Pour la quatrième consigne, la réponse est Fe plus O2 donne Fe3O4. Nous constatons qu'en l'état, l'équation n'est pas équilibrée. Nous constatons au niveau des réactifs, il y a un seul atome de fer alors qu'au niveau des produits, il y a trois atomes de fer. Nous allons donc ajouter le coefficient 3 à côté de la formule Fe. Au niveau des atomes d'oxygène, Côté réactif, nous avons deux atomes d'oxygène. Tandis que côté des produits, il y a quatre atomes d'oxygène. Pour équilibrer cette équation, nous devons ajouter le coefficient 2 à côté de la formule de O2. L'équation obtenue est donc la suivante. 3 Fe plus 2 O2 donne FE3 O4. Notre séance d'aujourd'hui vient de se terminer. Je vous remercie pour votre attention. Je vous encourage à vous exercer. Nous nous reverrons très prochainement. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada